Hey Michel, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, aujourd'hui on se trouve pour la suite de Idole, ça a été tellement bizarre de dire ça après deux mois je pense, je sais pas. En plus on va repartir pour des chapitres annoncés donc ça va être très long, je me suis soudain bien réveillée, mais un peu débousolée par ce que je viens de voir. Voilà, bon on a fait ça. Mon premier réflexe est d'aller lire l'article afin d'évaluer les dégâts. Colin Quack a exil pris la grosse tête, le leader de Sir Star Aaron de sa famille, les confidences émouvantes d'une proche qu'il a refusé de voir durant des années. Mais de quoi ? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai même pas parlé de Colin du tout, juste de moi. Je ne comprends pas comment il a pu déduire que Colin avait honte de moi ou m'avait rejeté. Parce qu'il s'est dit que si je ne pouvais rien lui dire c'est que je ne fréquentais pas mon cousin. Ou a-t-il sauté sur le prétexte à pieds joints pour faire des choux gras. Je sais même pas ce que ça veut dire cette expression. Et en plus il m'identifie clairement, donc les garçons vont tout de suite savoir de qui il parle. J'ai déjà très peur de ce que ça va donner. Je me sens très inquiète par rapport à la réaction de Colin ou même des autres du groupe. Je repose le téléphone près de moi et me prends la tête entre les mains. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que cette situation va pouvoir être rattrapée ? Fini par me décider de sortir du lit et n'a pas l'âme à m'assurer, je me dirige vers le salon. Claire est déjà là, son petit décider est de nez à installer sur la table brouille. Ça commence très bien. Ses yeux sont encore gonflés de sommeil et elle est affalée sur le canapé. Je sais plus ce que j'ai mis la dernière fois, mais je vais mettre ça. C'est pas de ma faute, mais indirectement Colin va avoir des problèmes à cause de moi. Et par effet de domino, Claire ne va pas apprécier du tout. Je prends une courbe d'aspiration et m'apprête à lui annoncer la mauvaise nouvelle. Son air encore joyeux, bien qu'embrumé de soleil, m'a dit qu'elle n'est pas au courant. Eh bien, plus qu'à gâcher sa journée. Lorsqu'elle m'entend arriver, Claire tourne le visage souriant vers moi. Bonjour, bonjour Minotan, tu as bien dormi ? Ouais, comme un bébé, merci. J'ai préparé le petit déj pour une fois que ce n'est pas l'inverse. Mes yeux tombent sur ma boîte de céréales préférée. Claire, de ce côté, attaquer un bouillon avec du riz accompagné d'un peu de poisson et de légumes. Cette question, je vais dire ça. Ça doit être mon côté résolument français. Rien que l'idée d'avaler du poisson au chaud du lit. Claire arrête sa cuillère en mi-chemin entre son bol et sa bouche effonce les sourcils. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as une petite mine, tu es malade ? Non, c'est pas vraiment ça, mais... Le portable de Claire se met sous teint à teinter comme jamais et je ferme mes yeux. Ma cousine se saisit du téléphone en puissant le front davantage encore. Elle l'a chance d'une injure qui vient du cœur. Yoyo est en train de m'inonder de messages. J'espère qu'il n'y aurait même d'arriver de grave. Il devrait être au chemin pour rentrer du Japon si je ne me trompe pas. Si jamais, il faut que je prévenne papa et maman. Mais avant tout, il faut que je le rappelle. Car dans la masse, je n'arrive pas à voir de quoi il me parle. Attends, je vais t'expliquer, je sais ce qu'il se passe. Claire tourne vers moi, un regard à la fois étonné et méfiant. Comment ça se fait ? Pourquoi moi je ne suis pas au courant ? Cherche le nom de Colin et Sir Star dans ton moteur de recherche. Claire s'exécute aussitôt et je vois son expression changer peu à peu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu lui racontais à ce type ? Je pensais que tu n'avais rien dit de compromettant. C'est ce que tu m'avais affirmé. Je n'ai rien dit du compromettant pour de vrai. Je lui ai parlé de moi et ce que je faisais en Corée du Sud. Ensuite, il m'a dit que si j'avais des infos, il pourrait payer. J'ai dit non, bien sûr, et je suis rentré à l'appart. Il a absolument tout inventé de A à Z. Je n'aurais jamais fait un truc pareil à Colin et au garçon. Tu le sais, n'est-ce pas ? Ma cousine ne me répond pas, mais elle sert le point. Cette espèce de pourriture. Je te jure si je le recroise, il n'aura pas assez du reste de sa vie pour pleurer. Claire a bondi sur ses jambes et fait de grands gestes de bras. Comment est-ce qu'on va sortir de là maintenant ? Il faut que j'appelle Youyou. Claire s'empare de son téléphone et appuie avec toujours autant de rage sur l'écran. Ça me stresse à voir mon prénom en gros. Mon moine, tu sais que c'est moi. Non, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, donc attends, je vais te la passer. Ah, j'avais oublié des glouties. J'ai dit de parler avec Colin, le glace le sang. Je peux déjà imaginer l'état dans lequel il doit être. Salut Colin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que tu as dit à la presse ? Je pensais qu'on pouvait te faire confiance. D'autant que mon cousin est aussi irrité et déçu. Mon cœur se serre. Mais je n'ai rien dit du tout, je t'assure. Et bien sûr que tu peux me faire confiance. Ah bon, parce que là, j'ai quelques doutes. Tu te rends compte de l'image que ça donne de moi ? La famille, c'est super important en Corée du Sud et le respect aux parents, tout ça. Mais c'est ce type qui a absolument tout inventé. Il est venu nous voir une première fois quand j'étais avec Claire et m'a l'envoyé promener. Ensuite, il est revenu quand j'étais toute seule. Je voulais simplement m'en débarrasser pour qu'il n'aille pas fini dans vos affaires, justement. Du coup, je voulais simplement parler de ma vie d'expatrié. D'ailleurs, il n'avait pas l'air content du tout. À la fin, il m'a proposé de l'argent contre des infos. Évidemment, j'ai refusé. Alors pourquoi est-ce qu'il a raconté ? Et je cite que j'ai renié ma famille. Il a tout inventé, je te dis. De A à Z. Je te promets que je n'aurais jamais raconté un truc pareil. J'espère bien, oui. Je me mords la lèvre aux prises de court par le ton, me venant particulièrement franchant de Colin. Non, je suis un peu blessée. Je suis déjà habituée parce que j'ai déjà vécu ce moment et je sais ce qui va se passer, mais... Non. Je voudrais qu'il accorde foi à mes paroles davantage que la sèche d'un paparazzi. Après tout, justement, je suis de sa famille. On va prendre l'avion pour rentrer, repasse-moi Claire. Je m'exécute aussitôt et étends le téléphone à ma cousine. D'accord, oui. On viendra vous retrouver à l'aéroport. À tout à l'heure. Elle repose son téléphone sur la table et puis tourne les yeux vers moi. Je retiens mes larmes. Claire vois un bras au dos de mes épaules. Ne pleure pas, Minatian. Tu n'es pas responsable. Un peu quand même. Si seulement je l'avais envoyé promener plus sèchement comme toi. De toute façon, malheureusement, c'est fait et on ne pourra pas le changer. Colin veut qu'on aille le retrouver à l'aéroport. Il va sans doute y avoir une petite réunion de crise à l'agence. Ça ne me rassure pas du tout. Madame Jorban doit être furieux. Ça prendra pas à toi, j'en suis certaine. Tu dis ça parce que tu penses qu'il est génial, mais à sa place. Tu n'es pas à sa place. Et puis, à mon avis, il est plus occupé à vouloir régler les problèmes qu'à faire une chasse aux sorcières. En tant que manager, il doit en avoir de toutes les couleurs. Et je suis sûre qu'il a les yeux en face des trous. Non, toi tu m'énerve. J'ai peur de la réaction des autres. Ils sont tous les trois très gentils. Ils comprendront que ce n'est pas de ta faute et seront embêtés pour toi. On peut parier si tu veux, mais je sais déjà que ça se passerait comme ça. Elle me fait un petit clin d'œil. Il s'est dit, imaginez Agnel s'énerver, tu devrais comprendre facilement ce que je veux dire. Ou même Imchan ou Ginny. Sérieusement, tu les imagines, ça fait assez tout rouge tous les trois ? Malgré mon état de stress, je ne peux pas m'empêcher un élevé sourire de trouver un chemin vers mes deux. En effet, je vois ce que tu veux dire. Malgré les mots de clair, je baisse la tête et pousse un long soupir là. Ne faut pas trop traîner. Parce qu'il faut qu'on soit arrivés à leur... Parce qu'il faut qu'on soit là à leur arrivée à l'aéroport. Surtout qu'ils s'apprêtent à prendre l'avion. Il ne faut que deux heures et demie si mes souvenirs sont bons pour faire Tokyo ou Séoul. D'accord, je me dépêche d'aller prendre ma douche. Ok, on se retrouve dans le salon ensuite et on y va. Je lâche la tête et puis tondre les talons pour me diriger vers ma chambre. Mon cœur est gros et il pèse lourd dans ma poitrine. J'appréhende vraiment de me retrouver face à mon cousin. L'air frais me fait un peu du bien. Pour un temps, j'essaie de ne pas penser à l'échéance qui m'attend. Claire et moi marchons d'un bon pas vers le métro, évitant de justesse le gros crachat d'un coréen qui passe. Leurc. Je ne me fais pas à cette habitude. Ça me semble dégoûtant de cracher comme ça au sol. En tour française, je trouve ça ultra grossier. Je suis française aussi et t'inquiète pas que j'en vois partout des gens qui font ça sans raison. Mais bon. Et même de beaux mecs le font. Oh là là. Heureusement, je n'ai jamais vu sur Star or Tintu First June éjecter un gros mollard sur d'autres corps. Sinon, ça casserait le mythe. J'espère que ce n'est pas juste car je ne les ai pas encore cotalés dans une rue en toute décontraction. Les glaires qui ont dangereusement folé mes chaussures ont au moins réussi à faire dérailler mes pensées un instant. Très vite toutefois, alors que la station de métro se rapproche, je songe à nouveau à... Quoi ? L'imbron bio actuel. En réalité, je n'arrive pas à m'imaginer ce qui va se passer une fois que nous serons à l'aéroport. Est-ce que Colin va refuser tout net que je fréquente le groupe à l'avenir ? Est-ce que l'agence va me bannir de leur cercle ? Je m'arrête d'un coup sur les pavés en surjant à ça. Claire se retourne vers moi étonnée. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? J'ai tellement envie d'être ailleurs, là. Je comprends, mais on ne va pas y couper. Je pourrais y aller seule, mais je pense qu'il faut quand même que tu viennes. Parce que c'est toi qui doit expliquer ce qui s'est passé précisément. Je sais, mais... Claire se tourne vers moi, me sourit, puis me prend dans ses bras avant de me tapoter le dos. Ça ira ! Ça ne sera pas très agréable, c'est sûr, mais... Ça ira. Elle me sourit ensuite, me lâche les épaules, puis saisit ma main. Tout à coup, elle me tire brusquement vers elle. Attention ! Ma tête bascule en arrière, je suis légèrement déséquilibrée et manque de me vautrer sur les pavés. Grâce à l'intervention rapide de ma cousine, j'ai toutefois évité de juste être de me faire renverser par un motard qui roulait sur le trottoir avec son scooter. Encore un truc qui ne m'avait pas manqué à Paris. Tiens, en parlant de ça, tu as trouvé ma remarque étrange, j'ai complètement hâte de propos, mais... Il y a un sacré paquet de câbles au-dessus des rues, en fait. Je n'avais jamais fait attention à ça avant. Ça donnerait des cauchemars à un électricien. Claire ne peut pas s'empêcher d'éclare des rires et hoche la tête. Il t'en a fallu du temps pour t'en rendre compte. Il y en a tel qu'un motard chauffard pour te faire regarder le ciel. Mais oui, il faut au moins ça pour donner de l'électricité et le téléphone à tout le monde. Et puis les connexions internet du feu de vieux, et ça, on ne sent pas pas. Ces énormes amas de fils qui vont des poteaux aux murs et aux fenêtres des immeubles et des maisons. Ça fait comme une toile de câbles. C'est drôle, ce genre de détails, ce n'est pas ton avis ? Les différences entre les pays se retrouvent parfois dans des choses qu'on n'imagine même pas. Je veux tellement. Nous arrivons enfin dans le métro, même un peu trop rapidement. Il n'y a pas beaucoup de monde, nous trouvons une petite place. Là encore, j'essaie de ne pas penser à ce qui m'attend et jette un regard autour de moi. C'est assez fou ici aussi le nombre de pubs pour la chirurgie esthétique. Même si je savais que la Corée du Sud était la championne du monde dans ce domaine. Ça me fait toujours plaisir de lire des trucs qui t'invitent à te faire refaire comme si tu allais faire tes courses. La superbe du coin. Et pourtant, comme tu dis, c'est super courant ici. Je vais dire ça plus tôt. Moi, je n'ai rien à refaire du tout chez moi. Je me suis dit que je finis comme ça et voilà. Je me trouve ok en l'état. Ça aiderait à garder ton portefeuille bien garni. Tout à fait. Bon, en gros, du Sud, c'est clair que c'est monnaie courante de passer sur le billard. Il ne faut pas s'étonner non plus si on se prend des remarques sur le physique dans la rue ou dans les magasins ou ailleurs. S'on te dit que ton nez est comme ci ou pas, c'est comme ça. Ou que ta peau laisse agirer, par exemple, ou que tu devrais plus dormir pour ton teint ou tes cernes. Alors, comment dire que... Il n'y a pas longtemps, mon frère m'a fait une remarque sur mes cernes. Ce n'est jamais dit avec méchanceté. Les gens font ça pour aider parce que l'apparence est importante en Corée du Sud. J'essaierai de m'en souvenir de ne pas la prendre contre moi. Même si j'espère que ça n'arrivera pas trop souvent quand même. J'aime bien parce que cette question est si logique, genre. Peut-être pas beaucoup, mais t'en fais forcément si t'es dans un groupe de K-pop, genre, je veux dire. Du coup, je ne fais même pas, genre, je n'aime pas cette question, en fait. Mais du coup, j'ai quand même... Je ne sais pas, on va pas voir les collins, parce que voilà. Je crois que les mondes de Sarsar ont fait de la chirurgie. Claire hausse les épaules. C'est toi la fan censée avoir épluché tous les sites et les magazines qui parlent d'eux dans leur moindre détail. Ouais, mais là, je n'en sais rien. Non, mais c'est juste logique, pardon. Désolée, je... Bon. Voilà. Ah oui, c'était ça. Il y en avait partout. C'est horrible, en fait, en fait, quand même. Bref. Je ne me rappelle pas avoir le... Je ne me rappelle pas avoir lu ça de source sûre et les rumeurs, tu sais comment c'est. On en a encore un bon exemple aujourd'hui. On va savoir, tu peux toujours leur poser la question. Je crois que je vais m'abstenir en ce moment. Je ne sais pas vraiment en odeur de Sente. Je ne sais même pas si c'est vraiment ça la phrase. Enfin, la prononciation plutôt. Consombre-toi plutôt sur autre chose. Comme ça, ça t'évitera de penser à l'arrivée à l'aéroport. Tu as remarqué les panneaux d'affichage lumineux dans les stations ? Je n'ai pas vraiment fait attention, je l'ai déjà dit à GamePro. Pourquoi tu me demandes ça ? Eh bien, j'ai dit un oeil quand on sortira du wagon. Non, ne me rappelle pas ce moment ! On va voir si tu es une vraie femme ou pas. Non, je sais de quoi elle parle. Intrigué, je lâche des yeux de la pub pour la clinique esthétique qui s'étale en grand dans la voiture. À la place, je dois serre les fenêtres en me demandant ce que je devrais repérer. Quand je mets un pied à GamePro, mon track est qui était monté en fait, je diminue en adresse instant. Un passage souterrain qui relie... Oui, c'était ça ! Qui relie la station de métro au terminal de l'aéroport. Je vois d'abord une affiche pour la tournée mondiale de Blackpink. T'as vu, Mina-chan ? Blackpink va à Paris ! Je savais que ça voudrait dire de rejouer, je dis que ça voudrait dire de... J'ai buggé. De revivre ce moment pas du tout cool. C'est pas gentil, ça. Cool, mais nous, on est à Séoul. Ouais. Ah, en fait, il y a les deux dans le même. Ok, du coup, je pensais que je savais de quoi elle parle. Quel mètre plus loin, je repère sans difficulté un autre panneau d'affichage tout éliminé. Le visage souriant de Woojai Kyung s'y étale en grand accompagné de messages colorés. Oh, mais c'est pour l'anniversaire de Woojai ? C'est vrai que c'est aujourd'hui, on est le 26 octobre. On est le 23 janvier, mes bouquettes. Non, c'est pas... Je rigole, c'est bon. Et c'est vrai que j'avais vu sur Instagram que les fans coréens faisaient ça pour l'anniversaire de leur idol préféré. Acheter des espaces plus légitaires et mettre des photos d'eux avec des petits messages gentils. On aurait peut-être envoyé un message à Woojai ? Comme tu veux, ça lui fera son plaisir. Je n'hésite pas à ta... Et je tape un joli anniversaire sur mon smartphone avant d'envoyer mon texto. Voilà. Ce qui est triste, c'est qu'avec toute cette histoire, j'ai oublié qu'hier, j'ai réalisé un autre de mes rêves. Un concert de Jennifer's June. J'ai même échangé quelques mots avec eux, tous les quatre. Merci du fond du cœur clair, alors que maintenant, je te cause des soucis. Stop tout de suite, je t'ai déjà expliqué. Je soupire et me force à sourire. Ouais, ouais, je vais essayer. Au fur et à mesure que nous marchons vers le hall des arrivées, je sens mon stress grimper à nouveau vers mon paroxysme. Oh, bon sang. On n'est pas les seuls à être venus à les cueillir. Ça va être une vraie galère de parvenir jusqu'à eux. En effet, nous avons été précédés par un bon paquet de paparazzi qui se tiennent prêts à mitrailler les garçons. Un tel scandale, c'est du pain béni pour leur souhaiter... Ouh, magazine. Ouh là. Oh là là, mais quel bazar. On prend ma main et ne la lâche pas. Il ne faudrait pas qu'on se perde. Je m'exécute sans protester et me laisse s'entraîner par Claire. Leur avion a dû se poser il y a 15 minutes. Je vais appeler Colin pour voir si on peut les retrouver, ça va être la cohue. Claire dégaine son téléphone et a une brève conversation en français avec son frère qu'elle se tourne vers moi. Il faut qu'on se dirige un peu vers la sortie et ils nous embarqueront au passage. Tiet-toi prêt parce que ça va secouer, je pense. Il doit ensuite aller directement sur un plateau TV pour un talk show. Ça tombe vraiment au pire moment ? Ouais, c'est Claire, mais on n'a pas le choix. Allez, viens. Nous marchons encore et au fur et à mesure, j'ai le sentiment de me kiffer sur place. Je n'ai qu'une envie, quitter au plus vite l'aéroport et se retrouver un peu plus de calme. Le salut finit par arriver quelques minutes plus tard. Ah, je les vois, c'est parti. Claire m'entraîne encore vers l'avant et s'approche du cortège d'agents et de sécurité qui entourent les garçons. Il faut fendre la foule qui se presse autour d'eux, ce que ma cousine tente un grand coup de coude dans les fonds dans les journalistes. Ben, je crois que j'ai totalement défoncé la phrase, mais c'est pas grave. Parce que vous savez lire, au final. Colin aperçoit Claire et se penche vers Manage Urban, qui indique à l'un des gardes du corps de nous écorcer. Prout ! De nous escorter avec eux. Ceci réaliste alors que les flèches des appareils faute crépitent partout. Des micros sont aussi fourrés entre les agents de sécurité. Le journaliste, elle, Colin a plein poumon. L'huileur de sa casquette baissée. Lunettes de soleil sur les yeux. Masque sur la bouche. Mon cousin ne réagit pas et se contente d'avancer. Je me fais bousculer puis presser comme un citron avant qu'un coup dans le dos ne me fasse presque trébucher. Claire me donne carrément un coup de lunatique. Viens d'un peu de paradis qui l'attire en arrière pour avoir un meilleur accès à Colin. Après quelques minutes supplémentaires de chaos, nous trouvons enfin un calme relatif dans le van qui emmène les sursteurs jusqu'au plateau TV. Un silence pesant règne pendant un moment dans le véhicule. Même j'y arreste quoi ? Aucun des garçons n'ont de sa casquette ni ses lunettes ni son masque malgré les vitres teintées du véhicule. J'avoue que je ne sais pas très bien par quoi commencer pour amorcer une conversation. Claire vient heureusement à mon secours. Bon, par rapport à ce qui s'est passé, manager Ben intervient à son tour du siège à côté du chauffeur en levant la main pour l'interrompre. Je propose plutôt qu'on en discute une fois au studio dans les loges. D'accord. Donc Albert continue donc à se pourdanger en compagnie de ceux qui m'en veulent sans doute le plus. En plus. J'ai franchement envie de disparaître sous terre. Devant le studio, euh oui, la situation n'est guère plus plaisante qu'à l'aéroport. Claire a beau me dire que je ne suis pas responsable, je me dis que si j'avais fermé ma bouche, rien de tout ça ne serait arrivé. Les garçons sortent les premiers. Nous les suivons de près, toujours entourés de gardes du corps comme eux. J'ai malgré tout le loisir de voir une troupe d'Ajouma en colère, devant de vous contre l'impiété supposée de Colin. Elle lui crie qu'il est un mauvais fils, un mauvais frère, qu'il devrait avoir honte de lui. Qu'il ne mérite pas son succès, fait sur le dos de sa pauvre famille bafouée. Elle réclame même à l'agence de le virer pour que justice soit rendue. Je te parie qu'il y a déjà des pétitions qui circulent sur le net à ce propos pour demander qu'ils dégagent d'Open Entertainment. La voix de Claire m'arrive jusqu'à l'oreille par-dessus le brouhaha. Arrête, je vais finir par faire un malaise. Devant le studio télé, ça rajouterait encore plus de drama. Allez, on est presque arrivé à la porte encore quelque part et on pourra souffler. Je ne cache en effet pas mon soulagement lorsque nous posons le pied dans le hall du bâtiment. Tout est soudain plus calme et les prostestations du dehors sont étouffées par le double vitrage des fenêtres. Direz sur la loge, s'il vous plaît. Nous ne faisons pas le dire deux fois et suivons encore notre groupe bas. Nous installons tous sur les fauteuils ou le canapé des loges. Les maquilleuses ne sont pas encore là. Le manager ban a pris des dispositions pour que nous ne nous arrangent pas. Nous avons une vingtaine de minutes devant nous pour enfin mettre les choses à plat. Colin ne se dirgiverse pas et lui rentre directement dans le dos du juge et du brillant de tension. J'ai mal à mon coucoro, là. Allez, c'est parti. Aïe, je suis mal. Qu'est-ce que tu as raconté à ce mec, Minachan ? J'ai réunis ma famille, c'est n'importe quoi. C'est terrible, qu'est-ce que vous ferez là, Claire et toi ? Est-ce que mes parents... Qu'est-ce que mes parents... pensaient en lisant ces sornettes ? Mon cousin avait vraiment l'air énervé, mais aussi chagriné par cette histoire. Mais Colin, comme je te l'ai dit au téléphone, je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai même pas parlé de toi ou du groupe, juste de moi. Il a tout inventé ensuite pour son article débile. L'avoir accéléré de J.A. me coupe avant que je ne puisse me justifier davantage. Oh, toi. Toi... Tu savais à quel point parfois je peux te détester et parfois tellement t'aimer. C'est horrible. On s'en fiche de savoir ce qui a été dit ou pas. Tu ne m'avais pas manqué. Non, c'est dégueulasse ce que je dis. Non, mais ok. Gentil. Le problème, c'est que l'image du groupe est un lien. C'est vrai. Toi et ton ego, il ne faut pas le blesser. Sinon, c'est pas rancé. Il faut qu'on fasse quelque chose et vite. On ne peut pas leur laisser croire que notre leader est un art réquisit 100 fois ou loi ou valeur ou je sais quoi parce que je ne sais pas aller en fait. Le succès est donc la longévité d'un groupe dépendant intégralement du soutien du public. Je suis allée voir sur internet et il y a déjà quelques pétitions qui circulent et qui demandent à démission de Colin en tant que leader. Jini, tu n'aides pas. Vraiment, je t'aime mais non. Tu n'aides pas. Jini a parlé d'une voix triste qui me fendit le cœur. Je suis sûre que ça allait arriver. Arrêtez, je vais vraiment tomber dans les pommes. Même moi, genre là, actuellement. Pourquoi je ne suis pas dans ce jeu ? Je lui aurais déjà fait une baffe. Ça t'aurait fait tout beau pour le tapeter lesquins. Tu aurais pu faire plus attention, Mina-chan. À moins que tu n'aies trouvé toi aussi que Colin n'était pas à sa place en tant que leader. Mais ce n'est pas moi, je vous dis. Je suis à mon tour au colère contre Jira. Non, je n'ai pas. Je t'ai dit que ce n'était pas de ma faute. Je n'ai absolument rien dit du tout. Strictement rien. Il a tout inventé pour vendre son magazine. Alors, si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est à lui qu'il faut le faire. En plus, je n'ai que de l'annumération pour ce que mon cousin accomplit. Je serre les ponts pour tenter de me calmer. Colin fait claquer sa langue contre son palais, puis quitte le fauteuil sur lequel il était assis. C'est bon, je te crois. Genre, je déteste ce moment, c'est beaucoup trop facile. Si j'y pense avec la tête froide, je sais bien que tu n'aurais jamais fait ça. Un aile qui était occupée à tourner une mèche de ses cheveux blonds autour de son alexe intérieure à son tour. Mais qu'est-ce qu'on va faire pratiquement maintenant ? On ne va pas laisser dire ça, si ce n'est pas vrai. Bah, on ne va pas lire, mais bah... Je suis presque surprise lorsque la voix de Yim-chan s'élève avec un peu plus de conviction que d'habitude. Surtout que c'est tout à fait faux, Colin n'aurait jamais fait une chose pareille. Il tient énormément à sa famille. Il y a aussi des pétitions qui circulent sur Internet pour demander des excuses publiques de la part de Colin. Je n'y arrête ! Bip ! Je ne ferai pas censurer mes vidéos juste à cause de toi. Je n'ai pas des excuses à donner, puisque je ne suis capable de rien. Il faut démentir tout ce qui a été dit. La voix calme de manager Bun recentre la discussion vers la recherche de solutions. Ça me convaincra peut-être pas tout le monde, mais... Starz Daily est connu pour son contenu douteux. Ça ne devrait pas surprendre qu'ils aillent jusqu'à inventer des choses de toutes pièces. Colin, tu profiteras du talk show pour dire que tout a été inventé. Si tu veux, tu peux aussi dire que ta soeur et ta cousine sont présentes à Séoul et que vous vous entendez à merveille. Des coups sur la porte nous interrompent et les maquilleuses entrent pour s'occuper des garçons. La conversation retrouve aussitôt et il ne s'agirait pas non plus d'alimenter des rumeurs de dissension dans le groupe. Claire et Mina-Chan, vous pouvez y retourner, rester dans les loges. Mais il faut laisser les garçons se préparer. Bien sûr, on sera sage comme des images ! Claire sourit, puis nous allons nous installer à toutes les deux dans un coin. Ma cousine passe ensuite un bras par-dessus mes épaules pour me réconforter. Le maquillage se fait dans une fausse ambiance de calme. Car je vois parfaitement les jambes nerveuses de Colin qui s'agitent. L'une chienne se tord les doigts tandis qu'une jeune femme lui étale du fond de teint sur le visage. Dini Jiu mène finalement avec son collier comme pour se calmer. Quant à Jia, il tapote avec l'énervement l'écran de son téléphone. C'est une île qui discute d'une voix jeleuse avec la maquilleuse semble de bonne humeur. Mais manager Ben paraît très tendu et surveille les cinq garçons à l'année acquies. Je me penche vers Claire et décide de passer au français pour chuter à voix basse. Je crois que ça va bien se passer. Je n'ai pas une brousse de cristal malheureusement, mais j'espère. Ça ne va pas du tout que Colin soit stressé comme ça. C'est vrai qu'ils sont déjà stressés en tant qu'idoles. Je m'en aime beaucoup trop, mais c'est son rêve, alors je le respecte. Quelques instants plus tard, un membre du staff vient chercher les cinq garçons. Avant de partir, ils se réunissent dans un cercle. Chacun a un bras par-dessus l'autre de son voisin. L'épaule de son voisin. Il a dit mon nom préféré. Pardon. Tout ira bien, on va s'en tirer comme des chèpes. Des chèpes ! Des chèpes ! Faiting ! J'aime trop ! Faiting ! Les autres répètent le dernier mot en chœur avant de quitter la loge pour gagner le plateau. Je ne sais pas pourquoi, j'ai bugué. En fait, j'imaginais la scène en même temps et je trouvais ça mignon. Allons-y, nous aussi. Nous tiendrons au bord du... Au bord. Hors du champ des caméras. Ne vous inquiétez pas. Madame Jorban ne nous laisse pas vraiment le choix. Nous nous levons pour sortir... Putain, je ne sais pas. Bon, sortir à nos tours. Je n'aime pas. Ah, ce mec ! Un homme vêtu d'un blazer avec un imprimé leopard se tourne à notre arrivée. Je connais ce présentateur et appréhende un peu. Je ne le connais pas et je ne sais pas quoi m'attendre. Euh... C'est ça. C'est donc Yon-yum. Ses démissions sont un peu des passages obligés pour les idoles qui ont du succès. Mais il ne les ménage pas et clairement, il ne se prend pas pour n'importe quoi. D'ailleurs, il n'est même pas venu les accueillir et saluer dans les loges. En clair, il ne va pas se vener pour cuisiner les garçons en les retournant dans tous les sens sur le grime. Claire et Bourif, ses cheveux, d'une main inquiète. Ils ont l'habitude de ce genre d'émission. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois qu'ils s'y rendent. Ça, c'était plus ou moins bien passé là dans les fois précédentes. Euh ! Il faudra simplement éviter de se laisser prendre au piège et mais les garçons savent où ils mettent les pieds. Le ton assez calme de Madame Jorban m'apaise les nerfs. N'apaise pas mes nerfs. Pfff, l'inverse de ce qui est, je pense. Surtout quand je perçois son regard malgré tout concerné. Il a les bras croisés sur la poitrine, le téléphone à la main. Les garçons s'installent sur le divan décoré de coussins aux motifs léopards qui semblent plaire au présentateur. Puis ils lèvent la main en souriant afin de saluer au public. Aussitôt décrit en santé de fiers authentistes. Au moins, celles-ci ne jettent pas des tomates à colon. Le présentateur se tourne lui aussi vers la caméra, tend le bras vers elle et se fend d'un petit sourire en coin plein de sous-entendus. Bienvenue à Idle Fact. Vraiment le pire nom de l'émission. L'émission où la vérité est mise à rude épreuve. Wow. Ce matin, j'ai eu le grand plaisir d'accueillir Thorstar pour une petite quart d'heure de mise à plat. Merci d'être là malgré la situation de crise que vous semblez traverser. Ou plutôt que vous, quoi, là, vous semblez traverser. Né, né. Ah oui, d'accord, elle attaque directe. Je me sens soudain horriblement tendu. Et la main de Claire qui serre autour de la mienne n'est pas là pour me rassurer. Nous sommes très contents d'être là pour répondre à vos questions. Totalement. Colin inflige son sourire d'idol et éclatant. Parfait, alors ne perdons pas et attaquons directement. Votre famille est-elle si encombrante pour que vous ne tournez le dos ? Parfois, les gens sont prêts à tout pour la réussite et tous les moyens sont bons, comme on dit. Ce type est un vrai... Bip ! Ne laisse même pas planer les doutes. J'imagine que c'est son boulot, mais quand même. Colin sourit tout de même en portant le micro à ses lèvres. Qu'est-ce qui a été raconté dans cet article, n'est vrai ? Je suis très proche de mes parents et de ma sœur qui habite désormais à Séoul et que je vois régulièrement. Les liens familiaux sont très importants pour moi. Ma sœur est partie faire ses études en France et l'éloignement a été très difficile à supporter. Je suis au contraire plus qu'à ravi qu'elle soit rentrée chez nous. Malgré la situation, je vois le visage éclair s'éliminer à ces mots de son aîné. C'est mignon ! Ma famille contribue à ma réussite et je ne retournerai jamais le dos. D'ailleurs, ma cousine est présente en Corée du Sud également. Bon, c'est mignon ! Honnêtement, je le dirai toujours, mais vous avez eu de la chance d'avoir des liens familier aussi fort. Moi, je parle à personne, ok ? Moi, je n'aime pas les gens. Et ça me fait incroyablement plaisir de retrouver mes racines. Vous assumez donc que Star Daily raconte des mensonges ? Pourtant, ils sont toujours à la pointe des informations qui corsènent les Idols. Ils ne seraient pas là où ils en sont aujourd'hui, leaders dans leur domaine, dans cela. Mais je ne peux pas dire que pour ça, il est allé dans son ensemble, mais en ce qui concerne ce journaliste, oui. Il a d'abord posé des questions à ma cousine qui n'a bien évidemment pas dit un seul mot. Il aurait sans doute essayé de trouver une autre source qui, elle, n'a pas hésité à mentir pour se faire mousser. Notre manager et notre agence prendront les mesures nécessaires. Ce genre de torchon est de toute façon pris à tout pour faire parler de lui. Aïe, ça part dans une mauvaise direction. Tu sais que je t'aime, toi. Mais il ne fallait pas un moment d'être mignon dans cette partie, d'accord ? Tu te calmes tout de suite. Natiane et Claire sont trop gentils et n'auraient jamais fait ça. Claire s'occupe beaucoup de son frère et c'est trop mignon. Toi, j'ai envie de te faire un canon, mais c'est chiant aussi. Honnête fait de petits cœurs avec ses doigts avant de sourire en grand. J'espère que nos comètes me connaissent assez bien et me connaissent assez bien. Pour savoir que je n'aurais jamais à dire ainsi. J'allais faire un mélange entre Claire et Colin. Colin se tourne vers l'auditoire. Cet article en a déçu certaine. Je suis vraiment désolée que ces mensonges vous aient fait de la peine. Vous faites vous aussi partie de ma famille et jamais je ne vous tournerai le dos. Pourtant, vous dites que vous n'avez pas vu votre sœur et votre cousine depuis des années. Pourquoi si vous les aimez tant que ça ? Pas les tribus dans d'idoles. Et elles avaient aussi eu leur vie en France avec leurs études. Cette situation me rendrait très triste. Mais à présent, tout est derrière moi. Colin est un leader très prévenant et attentif. Nous sommes nous aussi une famille tous les cinq. Nous savons bien qu'il ne nous abonnera jamais. Ça n'a mis un or. Donc si vous aviez une proposition de carrière solo, vous ne le feriez pas. Le tournage du présentateur se fait ironique, comme s'il prévenait qu'il ne comptait pas croire à la réponse. Non, pas du tout. Avec eux ou rien. Les fans sur le plateau applaudissent et créent le nom de Colin. On dirait que ça a suffi pour éteindre l'ascendie, au moins pour le moment. C'est tout ce que je leur demandais et ça se sent très bien tiré. Le segment est bientôt fini, encore cinq minutes. Madjurban a quand même l'air pressé que ça se termine. Mais c'est de venir établir la vérité, alors. Vous ne voulez pas la personne qui a raconté tout cela, alors. À votre place, je ne serais vraiment pas très heureux. Si je vous ai dit que notre agence allait prendre des dispositions. Mais c'est avant tout Styrs Daily qui est responsable de cette situation. Il ne faut pas toujours cacher sur la presse. Non, pas du tout. Un peu quand même. Grâce à elle, on apprend aussi des vérités qui méritent de dessus. En l'occurrence, ici, ce n'était qu'un tissu de mensonge. La tranchante est agacée de Jya intervient. C'est quoi de terre ? Non, vraiment ? Comment ça se sourit ? Le présenteur ne se défare pas pour autant de son petit air satisfait. Je ne peux pas vous laisser partir sans un petit défi. Vous verrez, ce n'est rien du tout. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Wujai et de 24th June. Un groupe que je n'ai pas besoin de présenter. Laissez échapper un rire d'une personne. C'est aujourd'hui tout à fait ce qu'elle est en train de faire. Eh bien, je me suis dit que pour célébrer l'occasion, pourquoi ne pas faire une représentation conjointe entre les deux groupes lors de mon show du vendredi soir. Ce serait explosif, dans tous les sens du terme. Je vous invite tous le mois prochain. Je sens Manage Urban se rigidifier d'un seul coup à côté de moi. Depuis les coulisses, Colin ne peut pas le voir. Et Manage Urban ne peut donc pas lui donner d'instructions. Le regard de mon cousin trahit que son cerveau doit sans doute marcher à toute allure. Bah, j'espère qu'il va accepter. Si le refus il alimentera l'animosité supposée entre les deux groupes, on fera croire que Sir Star a peur de la comparaison. C'est finalement JIA qui tranche. On accepte ? JIA a outrepassé son leader et les épaules de Colin se tendent immédiatement. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Nous acceptons évidemment avec un grand plaisir et nous avons hâte de collaborer avec les membres de toi talentueux de Zenfusion. Ça c'est ce que tu penses, mais il y en a un qui ne pense pas la même chose. Parfait alors. Je suis sûre que le spectacle voudra le détour. Je suis sûre, moi, qu'il espère plutôt que ça va mettre le feu aux poudres. Mais c'est fait, on ne peut plus revenir sur ce qui a été dit. Zenfusion et Sir Star vont faire une performance ensemble. Ça vraie vie mon cœur de fan multi-fandom. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer et si Zenfusion accepte également le défi. Peu de temps après, l'interview se termine enfin et les garçons saluent une dernière fois le public avant de retourner en loge. L'électricité est de retour et j'essaie de me faire toute petite pour ne pas jouer le rôle de l'universal. Oh putain, c'est... Non, je n'aime pas parler de dispute, je n'aime pas parler de dispute, moi. Bon, c'est parti. Tu n'avais pas parlé à ma place, Julien. On n'allait pas rester là à 100 ans à attendre que tu décis... Et puis de toute façon, c'était la décision à prendre. Tu devrais le savoir, en tant que leader. Ne vous disputez pas, s'il vous plaît, on s'en est très bien sortis, je trouve. Je tiens juste à remettre les pendules à l'heure parce que visiblement, certains oublient leur place. Et quoi, tu aurais dit non, peut-être ? J'aurais dit oui, bien sûr, mais c'était à moi de le faire, pas à toi. Surtout le résultat qui compte à présent. Nous allons devoir préparer une performance avec les Tons for Zoom. Je suis sûre que ce sera super. Évidemment qu'on sera très bien. C'est à moi qui m'énerve ou pas. Mais ça me gonfle de partager la scène avec eux. Et y'a Nejiya. Une rivalité qui fait couler beaucoup d'encre. De toute façon, on n'a pas le choix. Je suis d'accord avec Mina-chan. Je suis sûre qu'on fera un très beau show. Je viens de réaliser ce qu'il a dit. Du coup, j'ai un pas de paquet. On le fera en pensant à nos comètes pour leur offrir le plus beau des spectacles possibles. Oui, ce serait génial. On va bien s'amuser. Mon cousin passe une main dans cette mèche blondée. Et bien, y'en a au moins que ça fait rire. C'est bien. Tu as fait ce qu'il fallait faire, Colin. J'appellerai leur manager dès que possible pour voir ce qu'on fera précisément. Pour le moment, je vous propose d'aller un peu vous détendre d'après ces quelques heures très éprouvantes. Si tout le monde est d'accord, allons finir la journée dans les bains. Cela permettra de nous calmer les nerfs. Je pense que ça n'aurait guère d'intérêt de vous remettre au travail tout de suite après ce qui s'est passé. La peu détente me semble beaucoup plus productive à ce moment précis. Nous, on ne pourra pas vous accompagner. Malheureusement, on doit aller à la fac. Vu que je suis ramené, il faut y retourner. Mais pas de choix, il faut bien aller en cours. Claire lui envoie un doigt comme si elle voulait solliciter un temps de parole. En parlant des bains, tiens, est-ce qu'on nonce un peu plus sur la personne qui a pris Paul et Ginny ? L'évocation de ce mauvais souvenir, le visage du danseur s'attriste. Il appose alors une main sur son épaule. Rien pour le moment à croire que les flics sont vraiment incapables. J'en ai marre d'entendre des trucs, des références, sans faire exprès. Non, des coïncidences plutôt. J'en ai marre. S'il vous plaît, nous reparlerons de ça un peu plus tard encore. Nous n'avons pas encore interrogé la fan qui a mis la restitution dans du pendentif, chaque chose en son temps. pour le moment d'étendre pour tout le monde. On va vous laisser. Une fois que tout le monde sera démaquillé, direction le van et les bains. Ce soir, on peut peut-être aller dénir dans le restaurant de mon papa ? Oui. J'ai envie de lui faire des câlins ! Je suis certain que ça nous fera du bien aussi. Je suis d'accord. Et moi alors ? Une chaîne piveuse vers ma cousine et moi. Vous venez aussi toutes les deux, n'est-ce pas ? Je ne cherche pas à retenir le regard sur le grand souris qui me mange tout à coup le visage. Oui, ce sera avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vais vous envoyer l'adresse. Je peux me donner ton identifiant que ça autour, Mina-chan ? Après, J.R. et Colin, me voici avec Im-chan dans mes contacts. Waouh ! Je lui dicte mon identifiant et quelques secondes plus tard, l'adresse du restaurant de son père apparaît. Merci. Mina-chan, il faut qu'on file, là. On va être à la bourre. D'accord, d'accord, j'arrive. J'arrive. A tout à l'heure. Je salue les garçons une dernière fois puis mes managers ban nous raccompagnent. Puis laisse managers ban nous raccompagner jusqu'à la sortie des studios. Le soir venu, j'ai quitté le campus cheveux au vent. Après un trajet dans un métro bondé, j'arrive au restaurant ventre à terre. Je remarque tout de suite la tignasse blonde de ma cousine qui m'attend déjà devant l'entrée. Elle porte une petite robe en jean très courte mais à longues manches. Je me demande un instant si j'aurais dû faire plus attention à ma tenue. Ah, chic, te voilà ! Les garçons sont déjà entrés pour ne pas stationner sur le trottoir à la vue de tous et surtout de toutes. Heureusement, ils ont visiblement semé la presse en allant au bain car je ne vois pas l'ombre d'une seule face de paparazzi. Je ne veux pas en être triste. Ça doit être horrible d'être tout le temps traqué comme ça avec des moindres faits des gestes enregistrés puis disséqués par des inconnus. Sans bonne parole, ma cousine et moi poussons la porte du restaurant. Nous devons commencer par enlever nos chaussures dans l'entrée et les ranger bien alignées par la presse de celle des autres clients. Heureusement que j'ai mis de jolies chaussettes ce matin. La servure vient ensuite de nous accueillir avec le sourire. Claire entreprend de lui expliquer que nous sommes avec le groupe de Im Shen Woon, le fils du propriétaire des lieux. Jeune homme nous indique qu'il va vérifier avant de s'exclipser en nous s'enpatienter. Je profite pour faire le tour du restaurant des lieux. D'un côté se trouve un grand comptoir et pas mal de petites tables déjà presque toutes occupées. De l'autre, des tables pour barbecue avec leur grille au centre et une note individuelle au-dessus. Ils flottent dans toute la salle une délicieuse odeur de nourriture qui me met l'eau à la bouche. Vos ventres décident de crier famine jusqu'au moment où Manager Bun surgit des profondeurs du restaurant. Bonsoir, venez avec moi. Nous sommes installés dans une petite salle à l'arrière où nous sommes tranquilles. Nous suivons Manager Bun sans que personne parmi les diners ne nous jette le moindre regard. Nous passons une porte et nous nous retrouvons en effet dans une salle à la part. L'ambiance est plus intime et la déco est plus... Putain, j'en ai marre de tout. L'ambiance est plus intime et la déco plus familiale avec des tableaux en noir et blanc sur les murs et de grandes plantes en peau au sol. C'est horrible. Les garçons sont tous installés autour de l'unique table sur laquelle des verres et des petites assettes garnies se multiplient déjà. Ah, voilà, ça a été ? Oui, pas de journaliste à nos trousses ne t'en fais pas. Elle en laisse tendrement les épaules de son frère dont les traits paraissent moins stériques ce matin. Tous les idoles sont habillées de façon décontractée. Annel a bord à voir même un suture comète et il les fait ses tresses. Sans plus de façon, ma cousine se laisse tomber sur la chaise inoccupée près de son frère. C'était la place de Manage Urban. Fin de l'arrière, je rajoutais une chaise de l'autre côté. en ce qui me concerne, je m'installe au seul endroit qui reste libre en face d'une chaîne et à gauche de J.A. Ouais. Je m'installe avec un soupçon d'inconfort. Je n'oublie pas la façon dont J.A. s'est montré véhément à mon égard ce matin, comme si tout était de ma faute. Je me sens une fois de plus dans mes petits souliers. Le même vocaliste se tourne vers moi lorsque je prends place. Son regard est toujours vif mais moins piquant que d'habitude. je te présente mes excuses pour tout à l'heure. Retinez bien cette phrase parce qu'après il ne s'excusera plus. Désolée mais c'est vrai. Je me suis emportée contre toi de façon injuste dans mon énervement global. Alors qu'en soi tu n'avais rien fait et c'est uniquement vers ce ce BIP de journaliste que j'aurais dû diriger mon nir. Il t'a une main vers la mienne. Je peux ? Euh Oui. Avec un petit sourire Julia saisit mes doigts et les élèves vers son visage. Je retiens mon sou si tu fais les fêtes me demandent bien où il veut en venir. J'ai eu quelque part qu'en France vous faisiez ça. Une troisième seconde plus tard les élèves il fleure le dos de ma main. Un baiser d'un ça s'appelle non. Ce sont ces mots qui cette fois frôlent ma peau. J'espère que ce petit geste prouvera ma comprit. Super. Oui. Et aidera à ce que tu m'excuses. Ouais. Il m'envoie ensuite un sourire comme un éclair avant de laisser aller ma main. Oui. Si au siècle passé qu'on faisait sans France est plutôt dans la hausse société ne casse pas mon petit effet ou tu as empêché Minatian de me pardonner. Le temps de Julia lorsqu'il réplique à Colin n'est pas agacée seulement amusée. On dirait que l'ambiance est revenue à la camaraderie et qu'ils ne sont plus à couteau tiré tous les deux. Le chanteur déblie son front de ses mèches noires et reporte ensuite son attention sur moi. Pardonne-moi. Bon, j'en profite qu'il est encore gentil. Oui, oui, bien sûr. Julia me sourit encore presque du même sourire que lorsqu'il parle du baïol. Quand même ! Super, merci. Yaï, tout le monde est nouveau ami. On va pouvoir manger. Intune se tour vers Claire puis vers moi. Prenez ce que vous voulez sur la carte. C'est mon papa qui régale quand on est ici. Et vous venez souvent ? On vient prioritairement ici quand on veut manger dans un restaurant. En dessous ces murs, le groupe est à l'abri et de toute indiscrétion ce qui permet une relâche optimale. Ça fait du bien de laisser la pression retomber un peu enfin. Et puis mon papa sait ce que chacun mange on ne mange pas. Donc ça évite aussi de mauvaises surprises. De mauvaises surprises genre quoi ? Genre du bouillon de porc dans les plats ? Ça brève le haut ici ça. Déjà parce que ça on voit Taeyong à l'hôpital directement. Mais en plus parce que ça prend les vegans par très triste. tu commandes tranquillement un plat de légumes et tu finis par apprendre qu'il y avait du bouillon qu'il y avait en fond de jus de porc ou de poisson. Le coréen fout du jus de porc ou de poisson partout dans ses plats même dans le kimchi parfois. C'est vraiment la galère pour un vegan de l'oublier. Pas simple en effet. Une vraie galère tu veux dire ? Mais au moins je ne sais pas pas où est-ce ? Arrête de faire rigoler. Je ne risque pas de finir dans le coma. Ouais ! Cette phrase est si joyeuse. Carrément dans le coma ? Pas tout de suite car d'abord j'ai le tout qui enfle dans la gorge et dans la bouche et je ne peux plus respirer. Et puis je tombe dans les pommes puisque justement je ne peux plus respirer. Et si ça lui retourne longtemps je peux mourir toujours parce que je ne peux plus respirer. Tu sais que ce n'est pas drôle. Aniel le dit en souriant mais j'ouvre de grands yeux inquiets. Ça lui cause des chocs. Des chocs déjà ? Pas des chocs. Anaphylaptique. C'est pas difficile. J'ai toujours sur moi de quoi lui faire une piqûre d'adrénaline dans la cuisse pour que ça n'arrive pas. Mais bien sûr ce n'est pas l'idéal d'autant qu'une visite à l'hôpital est obligatoire après donc on préfère éviter. J'imagine bien oui. Vous avez choisi ce que vous voulez manger ce soir ? Je vais prendre un bulgogi de tofu demande à ton père une extra dose de champignons si possible. Imchan hoche la tête tout en prenant une note sur son smartphone. Moi du pôle pour piment s'il te plaît. C'est un fou celui-là. Tu nous recommandes quoi Imchan ? La spécialité de ton papa c'est quoi ? Tous les barbecues sont très bons peu importe la viande ou le style de viande c'est ça la spécialité du restaurant. Ma maman est là aujourd'hui car elle n'est pas de garde à l'hôpital donc je peux lui aussi préparer un pain japonais donc elle peut aussi préparer un pain japonais si vous voulez. Elle est infirmière mais elle vient aussi aider aux recevants quand elle a du temps et elle aime elle aussi beaucoup cuisiner. Ouh j'ai bugué. J'irai lui dire bonsoir tout à l'heure d'ailleurs. Colin et Imchan échangent un regard qui paraît de connivance que je ne comprends pas. Un bulgogi est au choix pour moi alors tant qu'il n'y a pas de chaud car j'ai hors de ça. Elle lève aussitôt une main impérative. Il n'y a pas la peine de faire la blague de la force coréenne qui n'aime pas le kimchi. Je l'ai entendu au moins une fois que Yu a entendu parler de psycho quoi que c'est dire. Cette blague elle me fait toujours entendre rire tellement elle est nulle. Pierre pose ensuite sa main en surposition de celle de son frère sur la table. Toi tu prends quoi Yu Yu ? Toujours la même chose du brûlé grillé avec des pommes de terre brésées. Moi je voudrais aller manger un bulgogi de bœuf. Moi aussi. Et toi Minachan ? Euh... On va prendre le poulpe. Après tout je suis aussi en Corée pour faire des découvertes culinaires. Surtout que tu as dit que tu voulais tester tous les plats disponibles dans la péninsule. Je vais transmettre tout ça en cuisine. Je ramènerai des accompagnements et des boissons. Merci Minchan. Minchan sourit à la ronde avant de quitter la salle sans portable à la main. Alors les bains c'était bien vous allez voir tous plus cool que ce matin. Ouais ça nous a agréablement détendus. C'est bien ça. Reste détendu. Ce mot clair se lève pour se passer debout derrière la chasse de son frère. Elle pose ses mains en bas de sa nuque et commence à lui masser le haut du dos. Colin penche légèrement la tête en arrière vers l'avant pour lui laisser un meilleur accès à ses muscles. Je ne sais pas lire ça m'énerve. On a aussi pris un peu de recul les heures passant ce qui a aidé. Ce n'est pas la première à faire comme ça qu'on doit essuyer et ce n'est pas la dernière. C'est pour ça que ça ne sert à rien de t'énerver comme tu l'as fait tout à l'heure. Tout en parlant Agnel peut se pioche avec ses baguettes dans un bol contenant de petites galettes. Il a raison Juna. C'est ça défendez-moi mes amours. Oui, oui c'est bien j'ai dit que j'étais désolée et je le redirai au besoin. Zini hoche la tête alors qu'Initian revient les mains encombrées d'un grand plateau. Je me lève pour l'aider. C'est très gentil Minitian mais tu es invitée ici alors même si tu es plus jeune tu peux rester assise. Moi je fais un peu partie de la maison donc c'est normal que j'ai des serveurs. Ce 10 ans il dépose de nouveaux pots d'accompagnement à parier sur le bois de la table. Je vais t'aider quand même. J'ai saisi dans le même temps une bouteille de verre que je place devant mon cousin. Je ne l'avais pas eu c'est pour ça que je fais ça. Oui C'est très gentil Minitian mais vraiment il ne faut pas. Ça me fait plaisir aussi de t'aider. Minitian me sourit et de son adorable sourire. Alors c'est vraiment gentil de ta part. Bah oui mon j'ai l'enquivocée. Il y a un mouvement de recul alors qu'un plat apparaît à proximité de sa place. Pas le concombre devant mon envisorant immédiat. Désolé je rigole mais je ne devrais pas mais ça me fait rire. Oui pardon. M'tien M'tien repousse le petit poil et Agnel tend le bras pour y pêcher un dé de coucombre mariné de ses baguettes. Ciao au fait Agnel à propos de de phobie c'est vrai que tu as la phobie des serpents. Les viols interrompent son geste en air retonnée et son coucombre reste suspendu dans l'air. Hein ? Non ? Pas du tout ? Moi j'ai la phobie des méduses et c'est tout. Les serpents je trouve ça plutôt classe au contraire. Là par exemple tu vois c'est le moment où j'ai le coeur brisé. Hein ? Tiens. Je me rappelle très bien avoir lu partout que les fans citent que Agnel disaient que Agnel était ophidophobe. Je sais même pas dire ma propre phobie c'est horrible. Je sais maintenant ce qu'il en est pour devrait ce qui ne doit pas être le même cas de ses fans les plus acharnés comme Young. Ça m'amuse. Agnel se préoccupe à nouveau seulement de ses concombres mais Dini lève la main. En tout cas pour renfoncer Clou une dernière fois je propose qu'on ne parle plus de cette histoire de journaliste ce soir. Natiaan et Claire ne sont pas venus nous rejoindre pour nous entendre ou ressasser encore. Donc si ça ne te fait rien Colin puisque c'est toi le principal concerné Attends quoi ? Euh ouais je sais pas pourquoi je voulais pas finir ça ne me dérange pas non pas du tout au contraire je suis aussi pour qu'on poursuive la phase de relaxation silencieuse comme rarement appliquée à son massage des épaules de son frère Claire Akies de plus c'est à peu pré-réglé normalement tout a été démenti officiellement et je pense que le public a bien compris qu'il sait que Choy avait inventé des choses je dis ça depuis des semaines des mois même personne ne me l'a dit oui je pense aussi ouf j'aime une bouteille qui veut du soju ? pas de dieu d'alcool ce soir les garçons rentrent dormir après manger entre la tournée le voyage et les émotions je pense que vous en avez avant toute chose besoin de vous reposer oui c'est sûr ne buvant pas d'alcool ça m'arrange tout au monde est assis à la table un verre rempli devant lui j'ai décliné ce ju pour de l'eau et mon cousin a fait pareil il ne boit pas d'alcool Colin non il ne boit pas d'alcool c'est un garçon bien dit-elle en levant un verre de ce ju plein à rabord je te signale que ton réservant fait toi et ne suis pas bien ma cousine me tire la langue c'est que je ne bois pas d'alcool en général c'est que je n'ai pas envie aujourd'hui j'ai l'estomac assez fragile il est vite perturbé par les voyages en avion par exemple donc comme on est rentré de Tokyo ce matin je préfère ne pas tourner Lyon j'utilise mes baguettes épicœurs moi aussi dans le bol de Benchan et l'accompagnement là c'était ça du coup l'autre truc j'ai oublié j'ai toujours envie de guérir quoi j'ai toujours envie de guérir j'initant ses propres braquettes vers le plat dans lequel je m'apprête à saisir quelque chose attention celui-ci est très épicé ce sont des lamettes de piment verre mariné dans du vinaigre merci de m'avoir prévenu envoie je suis un peu loin de moi j'en prends aussi sinon on va passer ce moment très vite ok à côté de moi j'y a ouvre la bouche je reste une astro saisie une idée de kpop avec qui je suis en train de manger au restaurant me demande de lui déposer quelque chose en bouche mais après tout ce qui m'est déjà arrivé depuis mon débarquement c'est où je ne devrais plus m'étonner si tu savais ma grande je m'applique donc à ce je m'applique donc de ne pas faire trembler mes baguettes à ne pas lâcher de piment j'approche celui-ci des lèvres de jia toujours ouvertes je laisse tomber le petit morceau de piment sur sa langue avant de retirer mes baguettes à toute vitesse j'accorde le légume à son livre aux lèvres merci bon tu tiens tes baguettes tu tiens plus dans tes baguettes en tout cas Minasan je suis impressionnée je prouf je vais quand même me mettre dans des restaurants antiques à Paris j'avais aussi tenu les petites baguettes à d'apprentissage pour enfants quand j'étais venue chez vous une fois à Strasbourg je n'ai donc pas eu de baguettes en main pour la première fois en arriver à Séoul Claire rit tout en mâchonnant de ce qu'elle m'a indiqué être une rondelle de racine de lotus cuite à l'étouffée dans des restaurants ou en prenant à livrer car de fainias n'arrivait pas en fait de mettre les fesses dehors quand je la pousse au niveau du bras ferme lui la bouche quand tu mastiques oh monsieur fait des manières maintenant qu'il est une superstar Claire le pousse en tour mais que j'en l'ignore essentiellement pour revenir à moi encore et dessus tu as dû remarquer que les baguettes étaient généralement en métal à part quand tu prends à apporter elles sont plus lourdes que ce qu'on trouve en France y compris dans les restos asiatiques coréens mis à part bien sûr il y a des gens qui sont perturbés en arrivant ici à cause du poids inhabituel sur leurs doigts donc à mon appréciation de sa technique était tout à fait valide et puis je te faisais un gentil compliment donc la rire brousse aurait plutôt dû être merci et bien merci alors cher ami de voir mon cousin adopter ce ton léger ce ton léger et plaisanté donc du coup je l'ai déjà voilà il est cute ok c'est bon bon merci il y avait ne fût-ce que pour Claire qui est parée enchantée et sourire jusqu'aux oreilles en le taquinant et en voyant qu'il réplique je comprends tout à coup que si ma cousine évoquait si peu son frère lorsqu'elle était à Paris c'est aussi pour masquer ou faire taire l'inquiétude qu'elle ressentait à son égard d'autant qu'elle était loin de lui sur des entrefaites un serveur rapporte des plats de viande aux autres et allume les plaques chauffantes au centre de la table aussitôt une chane se lève pour s'occuper de la cuisson à l'aide d'une pince en métal il étend des morceaux de viande sur le grill pour les bulgogi les autres continuent à discuter J.A. avec Gini assis à sa droite j'ai à prendre à ne pas changer de place Agnel avec Manager Urban face à lui et mes cousins ensemble l'atmosphère est agréable on ne dirait pas du tout que tout le monde était sur les nerfs plus tôt dans la journée tant mieux que tout était mis à plat et résolu il nous faut garde de temps pour que nous soyons tous en train de déguster notre délicieux repas je n'ai jamais goûté de poulpe avant mais je me sentais téméraire ce soir la texture de ma première bouchée est un peu caoutchuteuse je sens de l'ail dans la sauce qui est aussi un peu sucrée c'est un mélange de palmas de goût qui apparaissent les uns après les autres au fur et à mesure que je mâche il me semble également que les saveurs explosent de plus en plus dans ma bouche je sens que ma langue brûle tout à coup sans préavis j'ouvre la bouche dans une tentative veine de faire cesser l'incendie et que je me jette sur mon bol de riz ça va Mina-chan ? je manque de m'étrangler euh quoi mais non je n'aurais pas dû le faire prendre ça moi je n'ai pas capté tout à l'heure qu'elle est en train de crever je n'ai même pas capté j'en ai marre je manque de m'étrangler sur une bouchée de riz j'ai avalé trop vite dans ma hâte de faire passer les épis j'aime le tap dans le dos pour m'aider à ne pas m'étouffer prends ton temps j'aurais peut-être dû préciser que c'était pas mal et puis c'est aussi en même temps du poulpe au piment tu t'attendais à quoi ? je tousse encore ça va aller ça va aller nos sphères ça détend plus encore alors que nous poursuivons le repas bientôt je me trouve à discuter et présenter avec tout le monde de ses refards comme s'ils étaient des amis je n'ai plus l'impression d'être une fan face à ses idoles je n'ai pas non plus l'impression qu'ils ne me considèrent comme telle alors qu'ils rient en toute décontraction devant moi nous ne sommes qu'un groupe de jeunes gens qui discutent de choses et d'autres souriants tous ensemble à des bécis comme si je les connaissais depuis toujours et faisaient partie de leur bande depuis longtemps j'en ai presque les larmes aux yeux la jorbanne semble aussi à son aise tandis que ma cousine entretient de je ne sais quel sujet en remplissant leur verre de jojou moi je l'ai aussi même wow colin qui n'a pas beaucoup mangé repense néanmoins ses baguettes à côté de son assiette creuse ce n'est pas tout ça mais pas chose sérieuse claire d'art aussitôt sur lui un regard soupçonné quelle chose sérieuse on n'est pas rentré au japon les mains vides comme on vous l'avait dit en partant ah oui je vais chercher Anne se lève d'un bon lest et gracieux et quitte la table pour revenir quelques secondes plus tard avec un sac il le pose à côté du gris dans un espace prestement libéré par malade jorbanne colin plonge une main dedans et en tire deux petits paquets emballés dans du joli papier avec des motifs floraux c'est pour vous en espérant que ça vous amusera et que ça vous sera utile aussi il entend à sa soeur et l'autre à moi en travers de la table pour toi merci mon yoyo d'amour oh la la mais par contre ouais ça par contre elle a la chance d'avoir cette proximité avec son frère celle que je n'ai pas en même temps ils sont en même temps ils n'ont pas beaucoup d'âge d'écart moi j'ai beaucoup merci beaucoup colin jia sourit par-dessus son frère vous savourez d'autant plus les objets que colin a dû se faire violence pour les payer à la caisse comment ça mon cousin plaque une main devant ses yeux merci d'un ça prête attention à l'embarras de colin jia poursuit son histoire et bien il les avait repérés pour vous dans la boutique il avait peur qu'un paparazin ne surgisse et ne prenne des photos de lui en train de les acheter il trouvait que ça ne collait pas bien avec son image et si on avait cru que c'était pour lui sans doute c'est drôle que tu les aies vaillamment acheté quand même pour nous faire plaisir yu yu claire elle étreint son frère avec force et ses derniers rient malgré son air embarrassé bref j'espère que ça vous plaira je suis très curieuse de savoir ce que contient le paquet mais comme mais puisque nous sommes en Corée du sud je ne peux pas l'ouvrir maintenant il faudra que j'attende d'être rentrée à l'appartement pour découvrir le cadeau et voilà de ma part Daniel sort d'autres paquets du sac pour nous les distribuer tu aurais dû voir Minachan t'es trop mignon tout ce qu'il y avait dans cette boutique s'il y avait eu l'argent j'aurais tout acheté alors Tourjia et Dini nous offrent les souvenirs qu'ils ont amené de Tokyo tiens Minachan avec surprise je regarde la main du main dans ça en placé deux devant moi il me sourit tu verras le premier tu comprendras très vite je pense je me souviens un peu de ce qu'ils nous ont acheté c'est horrible oui j'ai pas de mémoire qu'est-ce qu'il y a c'était il y a très longtemps le second quand je l'ai vu je ne sais pas ce sourire m'a fait chaud au coeur et m'a fait penser à toi Minachan je ne sais pas quoi répondre car je ne comprends évidemment pas à quoi il fait référence n'ayant pas vu les objets moi non plus je n'ai pas réussi à choisir pour toi Minachan alors j'ai pris les deux un peu timidement une chaîne dépose à son tour de paquet emballé de rouge devant moi l'un est long mince et plat sur la table et l'autre cylindrique et tout en hauteur je ne sais toujours pas quoi dire je les remercie tous pas de quoi faisant bon usage on espère en avoir bien choisi quoi qu'il en soit le geste est déjà adorable oh ça nous fait plaisir de vous faire plaisir beaucoup de plaisir vous êtes sympa avec nous aussi et on aime bien vous avoir avec nous entendre ces beaux me ravit au moins je ne dois pas avoir l'impression que je suis un brûlé qui les colle contre leur gré je ne pense pas qu'Agnel très spontané ou réfléchit à inventer ce qu'il a dit si cela n'était pas vrai Colin repousse sa chaise je vais saluer madame Woon avant qu'on te parte je viens avec toi et deux jeunes hommes se relèvent et quittent la table madurban regarde l'heure sur son téléphone mais nous allons pas trop garder en effet comme ça vous pourrez prendre un peu de sommeil bien mérité j'ai l'impression que cette si bonne soirée a filé comme l'éclair je suis presque déçue qu'elle finisse déjà ça doit se voir sur mon visage même de profil car par de l'air d'Yah Dini me réconforte ne sois pas triste et il n'y en aura d'autres je m'efforce de lui sourire une réponse une chaîne interne bas à nous rejoindre dans la salle et madurban se lève on y va dès que Colin est de retour on discute un peu avec mes parents ils ne nous avaient pas vus depuis un moment on va l'attendre pas de soucis tout le monde s'est mêlé en moi déjà debout s'estir ou tire son smartphone de sa poche s'estir ou tire son smartphone de sa poche il me serait en me voyant m'arrêter près de lui c'était une journée forte en émotion Je peux pas m'empêcher de soupirer Ça, oui Mais ça termine plutôt bien J'examine le visage de Dignit Si calme, si gentil, mais aussi si secret Je sais pas quoi dire Dire ça Ah oui, de la plus bonne manière qu'il soit On donne tous beaucoup ce restaurant Et ce que nous permettent Les parents de Minachan Bah oui, du coup je les confonds, Inchan C'est pratique que ses parents tiennent un endroit comme celui-ci C'est sûr Et ça lui permet de les voir régulièrement Comme ça il est très attaché à eux Tu vois de temps en temps ta famille toi ? Pas vraiment non, vu qu'ils sont tous religieux Nous n'avons jamais allé avec le groupe Et nous n'avons pas vraiment beaucoup de congés Ta famille ne m'impacte trop du coup ? Ça va Nos relations sont meilleures si je ne reviens pas Yes Il a dit c'est là dans son neutre Très calme C'est tellement moi en fait C'est tellement moi Pas avec mes parents Mais Mes frères et ma soeur Je suis malgré tout interloqué Je me fais gélance pour ne pas finir J'imagine que s'il ne voulait pas donner plus de détails Il ne le ferait pas lui-même Et puis je n'ai pas envie de remuer des secrets de famille compliqués voire douloureux Et encore moins lui gâcher le moral ce soir Du coup, pourquoi tu ne changes pas de sujet ? Ta famille peut aussi venir t'applaudir à Séoul de toute façon Il pourrait, c'est vrai D'une main, le Mind Dancer s'ouvre et lève sa franche Qui est massé d'habituer son oeil gauche C'est l'une des premières fois que je le vois me regarder de ses deux yeux dorés Derrière les verres de ses lunettes Merci de m'écouter Je me sens très bien et très en confiance avec toi Quand tu es avec nous Quand je te vois sourire Ça me donne envie de sourire aussi encore une fois Avant que je ne puisse répondre quoi que ce soit Manager Ban tape dans ses mains Allez, c'est l'heure de partir Je me tourne et remarque que Colin est en effet revenu près de nous Je m'empresse de rassembler les cadeaux que m'ont offert les garçons Ma cousine fait de même et nous ramassons aussi nos sacs à main sous la table Je suis maintenant sur ma couette écrasée par les émotions de cette longue journée Mon cœur bat vite après tout ce que j'ai vécu et après cette si belle soirée au restaurant Après avoir partagé un tel moment avec Sir Star L'image de Ginny surtout me reste en mémoire Je tends la main vers le sac où les cadeaux que le garçon m'ont offert m'attendent bien sagement J'entreprends de les déballer et curieuse de savoir ce qu'ils ont choisi pour moi tous les cinq Je souris face aux baguettes de chiens et à celles de... Je souris face aux baguettes de chiens de Jia et à celles de chats de Hinchan C'est pas possible, je vais tous les confondre maintenant Ces deux là ne sont peut-être pas les plus proches mais ils ont eu la même idée pour leur présent Les deux paires sont adorables et elles me serviront bien pour déguster mes repas à l'appartement J'éclate de rire en déballant le petit sac à bento jaune à ingrémenter de têtes rigolotes et colorées d'animaux que m'a apporté mon cousin C'est vrai, cet objet trancherait avec son style à lui et je ris à nouveau en l'imaginant à la caisse avec ses dents Une bouffée de cendresse familiale m'envahit dans le même temps à l'idée qu'il l'ait fait malgré tout La boîte à terre rouge et noire de Hinchan avec ses délicats motifs de fleurs et de lapins me ravit C'est un objet de décoration à part entière et j'espère que ce n'y a pas coûté trop cher J'émerde la lèvre en déballant les deux souvenirs de Ginny Des petits pics à apéritifs en forme de trêve pour me porter bonheur comme son point motif lui parle bonheur à lui Le second cadeau est une boîte à onigiri marquée d'un émanger souriant qui visiblement lui fait penser à moi Est-ce que je souris comme ça ou est-ce que dans sa tête quand il pense à moi il me voit souriante ? Un peu perfecte, je dessire le papier du dernier cadeau, celui de Daniel L'ensemble de petits gobelets de tous les couleurs avec des oreilles et des visages d'animaux me tirent un nouveau sourire Ça ressemble bien à Daniel d'avoir acheté ça Je n'ai aucun mal à imaginer se pencher sur le rayon et les saisir avec des yeux brillants Je repose le paquet sur mon lit et m'allonge à côté Je ferme les yeux et inspire confondément entre mes lèvres qui ne cessent plus de s'incurver alors Quand je pense que tout ceci n'est que le début J'aime beaucoup trop ce jeu Ah ! Bah du coup j'ai rien trop... j'ai rien à dire A part on se retrouve la semaine prochaine pour la suite Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz